Les Français parlent de français. L'appli du jour. Chaque jour, je lui envoie toutes les infos sur l'émission Un Français dans le Monde. Et chaque jour, elle est au rendez-vous. Quoi qu'il se passe dans ta vie, t'es toujours présente, ce qui est incroyable. C'est vrai, parce que je suis merveilleuse. C'est pour ça. Bienvenue en direct dans le studio, ça me fait plaisir de voir quelqu'un. Je ne savais pas que ça existait, des vrais gens en fait. Et si, ça existe, on est toujours là. Je pensais qu'en fait, les gens, ils étaient tous derrière des caméras, quelque part dans le monde. Non, non, de temps en temps, il y a des vrais gens dans le studio. Suki, qui est donc notre responsable réseau sociaux, on va dire ça comme ça, qui prépare cette petite story. Il y a des jours, t'es surprise, quand je t'envoie le programme, tu te dis, pourquoi il parle de ça, lui, aujourd'hui ? Ah mais oui, des fois, ça me fait trop rire. Mais c'est ça, c'est marrant. Et puis, j'apprends beaucoup de choses aussi. Le monsieur qui fait le tour du monde à pied, là, par exemple, c'est fou. Mais il est taré. Mais c'est trop bien, franchement, j'aimerais pouvoir me dire, tiens, je vais faire ça. Non, impossible, mais c'est trop bien. Il faut avoir un peu de temps devant soi, puisque ça va marcher pendant huit ans. Ça fait bon, quand même. Écoutez le podcast, il s'appelle Solal, c'est dans la catégorie Globetrotter sur Stéroschic. Allez, écoutez ce podcast incroyable. Aujourd'hui, on parle des applications qu'il faut avoir à tout prix dans son téléphone. On a tous Instagram, Facebook, on a tous installé Waze. On a tous installé depuis le confinement Deliveroo et Uber Eats pour pouvoir être livré de son McDonald's à sa maison. Mais il y a d'autres applications qui méritent une petite installation. On va en parler ce midi. Tu nous conseilles quoi, par exemple ? Et là, je veux parler de deux applications en particulier. Donc, il y a Tougou2Go et Phoenix. Donc, c'est le même genre d'application. Donc, toutes les deux luttes contre l'anti-gaspillage. Et je trouve ça très intéressant. Alors, Tougou2Go, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Je l'ai même déjà utilisé. C'est la plus connue. C'est une application qui vient d'où ? Du Danemark. Et en l'occurrence, comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne en termes de panier. Donc, d'une valeur à peu près de 4 euros. Enfin, moins de 4 euros. Pour un panier d'environ entre 10 et 12 euros. Donc, on paye 4 euros, mais on en a pour 15 balles. C'est ça. Ça peut être même moins cher. Et en fait, on récupère les invendus du jour. C'est ça. Invendus, DLC courtes, tout ce genre de choses. Et là, moi, j'ai déjà fait avec des sushis, par exemple. Donc, c'est des sushis qui n'allaient pas être vendus. Le soir, s'ils ne se sont pas vendus, ils se sont jetés à la poubelle. Donc, clairement, c'est anti-gaspi. C'est ça. C'est anti-gaspillage. Ça permet de lutter contre ça. Ça aide aussi les commerces de quartier, puisque c'est important. La planète, surtout. Et aussi, ça permet de pouvoir se faire plaisir avec un petit budget. Pour pas cher. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est le problème. Alors, par exemple, c'est le problème avec Tougou2Go. C'est vraiment toujours surprise. Si vous avez des allergies ou que vous ne mangez pas certains produits végétariens, etc. C'est vrai qu'on ne peut pas trop prévoir, même s'ils ont quand même une sélection. Ils ont rajouté ça, j'ai vu sur leur application. Une sélection quand même de paniers, par exemple, pour les végétariens. D'accord. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant quand même. Et à l'inverse, avec Phénix, là, on peut un petit peu plus sélectionner. Alors, Phénix, c'est comme Phénix l'oiseau. C'est H-E-N-I-X. D'accord. Et c'est à peu près le même principe, mais de ce que j'ai ressenti, tu as l'impression que c'est un peu plus... Ça m'a l'air un peu plus intéressant et un peu plus complet, effectivement, parce que le fait de pouvoir choisir, c'est important. Parce que bon, c'est cool de pouvoir avoir des produits... Bon, après, c'est le jeu aussi, de payer pas cher pour un panier assez garni et que ce soit surprise. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, quel est l'intérêt de prendre un panier si au final, on est végétarien ou on mange halal ou je ne sais pas, ou pour d'autres raisons, ou des allergies aussi. Et qu'on se retrouve avec quelque chose qu'au final, qu'on ne pourra pas manger et qu'on va devoir jeter. Donc là, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Et c'est là où Phénix m'a l'air un peu plus aboutie à ce sujet. Et tu disais que Phénix vendait au-delà de la nourriture, ils vont aussi jusqu'à des trucs comme des fleurs, par exemple. C'est ça, on peut avoir... Donc, il y a des fleurs, il y a aussi la marque Avril, donc cosmétiques, bio et véganes. Et c'est intéressant. Bon, après, les fleurs, ils précisaient bien que c'était des fleurs qui étaient un peu fatiguées ou des plantes qui étaient un peu abîmées et qu'on pouvait rattraper le coup. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des fleurs un peu moins chères. Ah bah tiens, pour offrir des fleurs fanées à quelqu'un, c'est toujours... Pourquoi pas ? J'ai un petit doute sur le concept des fleurs. Bah, vaut mieux ça que rien ! Oui, bon, d'accord, si tu veux. En tout cas, c'est deux applications qu'on mettra en lien. On regardait un peu les classements des installations d'applications. TikTok est toujours très, très en forme. À premier. Et puis, il y a quelques petits nouveaux arrivants qu'on voit tout doucement. Mais il n'y a pas de grandes percées, de grands nouveaux services. Non, je dirais que depuis TikTok, là, ça reste un peu vague. Et c'est pour ça que je me disais que parler de ce genre d'applications, c'est intéressant. Puis c'est dans l'air du temps, faire attention à l'écologie. Il y a Vinted aussi, qui est dans le même esprit un peu de... Vinted aussi, qui est là et qui revient aussi assez fort. Vinted, on peut rappeler aux auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est pouvoir revendre ses fringues qu'on ne porte plus. Exactement. Et ça reste toujours dans le côté écologique, on va dire, de pouvoir avoir des vêtements de deuxième main à des prix intéressants. Merci en tout cas, Suki, pour ces conseils. Tous les liens sont dans ce podcast. Merci encore pour ta story quotidienne. Mais de rien, c'était un plaisir. Très belle. Je t'ai mis un petit Beyoncé pour la suite. Oh, j'adore. Les Français parlent de français.